A Lausanne, c'est le soir, après les heures de travail, que siège le tribunal de Prud'homme. Ici, on traite des conflits qui opposent employés et employeurs. Chaque soir, quatre ou cinq procès ont lieu. On vient au Prud'homme pour contester son licenciement, mais aussi pour dénoncer le non-respect de son contrat de travail ou le harcèlement d'un supérieur. C'est un terrain de confrontation, un lieu de parole où s'expriment toutes les tensions du monde du travail. Ce soir, pour la première affaire, un jeune homme s'attaque à son ex-employeur. Il a été licencié avec effet immédiat suite à ses absences répétées. Pénalisé par l'assurance chômage, il conteste le caractère immédiat de son licenciement, dans l'espoir de récupérer un mois de salaire. Le 4 décembre, c'est trois fois un jour en deux semaines. Alors, quand c'est à l'école, bon, ben voilà, chacun prend ses responsabilités. Quand c'est une entreprise qui a un camion qui attend pour partir, il doit comprendre que c'est pas possible. C'est la vie, c'est pas un jeu. Puis il l'avertit pas, ou il l'avertit à 8-9 heures par SMS, puis il dit « Ah, mais je viendrai demain ». C'est pas qu'il venait avec l'écharpe, la goutte au nez, on voyait qu'il était malade, non, il avait rien. 12 fois le lendemain, il a rien. Donc, ça fait penser à celui qui sort le soir, ça l'embête d'aller travailler, et puis papa. Puis on s'en fiche parce qu'on n'a pas besoin, on ne donne pas de certificats médicaux, rien. Alors, quand j'attends, je suis là pour écouter, on est tout à fait ouvert aux explications de monsieur. Est-ce que vous suivez d'une manière générale un traitement pour une affection à la santé particulière, ou bien est-ce que ce sont à chaque fois des causes isolées ? Je sais pas si vous comprenez le sens de la question. Je peux parler ? Je vous en prie. Alors oui, je comprends tout à fait la question, et puis j'aimerais juste vous dire que c'est des problèmes d'allergie au fait que j'ai. D'accord. Et puis je devais me prendre des produits, et puis ça allait pas. Puis j'ai téléphoné chez le médecin, puis ils pouvaient pas me prendre, alors j'ai pas pu avoir de certificat la première fois. Puis la deuxième fois, j'ai oublié de téléphoner. Pas un seul moment, monsieur a dit à son employeur, excusez-moi, j'ai un problème d'allergie, c'est pour ça que j'ai un pas. Jamais. Il a dit, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'étais pas bien. Et pourquoi aujourd'hui il nous dit que c'est une raison d'allergie ? Je sais pas. C'est honteux de dire que vous êtes allergique ? Non, mais c'est honteux. Non, mais il n'y a pas de honte. Quand on est allergique, on peut avoir mal à la tête, je ne sais rien. Maintenant, il n'y a quand même pas autre chose, et les témoins seront interrogés là-dessus. C'est que lorsqu'il a eu l'avertissement, le lendemain, il n'est pas allé travailler, et l'explication qu'il a donnée, c'est que ça m'a tellement énervé que je ne suis pas allé travailler. Donc là, il ne faut pas non plus qu'on nous dise que c'est une allergie. Il y a eu beaucoup d'énervements, parce qu'ils m'ont dit comme quoi c'était par rapport à mes maladies, mais comme quoi aussi le comportement qui n'allait pas. Et je trouvais ça anormal, parce que la plupart du temps, j'étais respectueux. Quand j'allais bosser, j'arrivais à l'heure. Bon, je dirais que d'arriver à l'heure, quand on commence ce qu'on travaille, ce n'est pas encore méritoire. Ça me paraît normal. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que j'habite à Aigle. Je faisais tous les jours les trajets en train. Je me levais à 4h30 le matin pour aller bosser dans cette boîte. Et puis je devais encore bosser des fois le soir, jusqu'à 10h, 11h. Puis arrivé chez moi, voilà, quoi. Et là, on a atteint 4h30 de bout. Au bout d'un moment, ça m'a pesé, quoi. Puis ça n'allait plus. En plus, je bosse dehors, j'ai des problèmes d'allergie. Je suis allergique à plusieurs arbres. Puis ça me posait problème. Ce qui ne me perçoit pas, parce qu'au mois de décembre, ce n'est pas vraiment le mois où les arbres font qu'on a des allergies. Mais si c'est le cas, pourquoi il a dit alors à ses collègues et supérieurs que c'est parce qu'il avait la grippe, mal de tête ou mal au ventre ? Il n'est pas simplement j'ai une allergie. Ou alors il ne dit rien, il dit la vérité. Mais pourquoi il m'aura là ? Par rapport à ça, je ne mens pas, en fait. L'allergie, en fait, chez moi, ça me bouge tous les sinus. Et puis après, je suis bouché, j'ai comme des sinusites, si vous voulez. Et puis ça me donne des problèmes de respiration. Je ne peux pas bosser. Est-ce que vous avez connaissance de la procédure déposée par Maitre Coré ? Oui. Donc vous avez vu qu'on vous réclamait 12 000 francs. Oui. Et un poste de 10 000 francs, c'est le dommage que l'employeur considère avoir subi parce qu'il manquait les chauffeurs. Et puis un deuxième poste de 2 000 francs qui serait, si j'ai bien compris, le salaire qui a été versé à monsieur parce qu'il était malade alors qu'il n'aurait pas dû l'être puisqu'il aurait dû être au travail. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors maintenant, je me retourne quand même vers vous dans un premier temps. À quelles conditions votre mandante accepterait de tuer le litige, si on peut s'exprimer ainsi ? Si les allergies sont vraies, l'affaire se présente d'une autre façon, je veux dire. On lui reproche toujours à ce moment-là de ne pas avoir dit la vérité et puis d'avoir averti trop tard. Bon, aujourd'hui, dans tous les cas, la preuve de l'existence des allergies, on ne l'aura pas. Mais à ce moment-là, vu l'âge de monsieur... Et puis on ne veut pas qu'il parte avec une casserole de 10 000 francs, 12 000 francs, on dirait OK, on partirait dos à dos pour un final. On ne réclamerait rien. Donc voici la proposition qui est faite. Je vous propose de suspendre les 7h03. On va suspendre 5 minutes, 5 petites minutes. Vous puissiez aussi vous entretenir avec votre papa. Il est là, je pense que ça vaut la peine aussi. Il a peut-être une plus grande expérience de la vie que vous. Et puis on reprendra dans 5 minutes. Plus tôt, si vous avez fini plus tôt, vous... Ah, voilà, je suspends l'audience. Merci. Alors il faut qu'ils enlèvent la faute à ce moment, qu'ils laissent aussi pour un autre motif à ce moment. Parce que si qu'on peut... Écoute-moi, moi, ce qu'ils me proposent, c'est qu'on en reste là. Je ne demande pas mes 3 700 francs. Il ne me demande pas mes 12 000 francs. Tu vois ? Je préfère en rester là. Comme ça, c'est réglé. Oui, mais c'est au niveau de la faute, ça, c'est au niveau de la faute. Les absences injustifiées, pourquoi est-ce qu'il est... On va dire, voilà, on licencie pour un autre motif qu'à ça. Moi, j'ai dit que j'avais des problèmes à l'arrivée. Oui, j'ai dit, moi, depuis un âge de 2 mois, t'as ça. Alors, c'est vite vu, t'étais mal foutu, puis après, tes nouveautés, tes nouveautés, t'es là, tes nouveautés au travail. T'as jamais voulu manquer le travail. Oui, je sais, c'est embêtant. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Il faut s'y faire passer un contrôle médical. Oui, c'est systématique. Non, il y a rien. Oui, parce que c'est un peu la pression. Ils ont les moyens, quoi. C'est clair. Ils prennent un avocat. Pour moi, c'est bon, je veux dire, c'est bon. On reste là. Oui. L'audience est reprise. Vous avez pu faire le point de la situation avec votre père. Oui. D'accord, alors. Je pense que je vais en rester là. Vous allez en rester là ? Oui. Donc, arrêtez ce soir. Oui. D'accord. C'est le conseil que votre père vous a aussi donné ? Ou bien, vous n'êtes pas... D'accord. Donc, nous avons mentionné qu'on en reste là. Vous ne leur réclamez plus rien. Ils ne vous réclament plus rien. Et l'affaire est terminée ce soir. Oui. Bon, ça ne fait pas l'affaire des avocats, ça. Je vous informe que je prends acte de cette transaction pour valoir jugement. C'est comme s'il y a un jugement qui avait été rendu dans cette cause. Et je vous demanderai de patienter trois minutes dans les pas perdus. On vous remettra une photocopie du procès-verbal de la présente cause. Ok. Voilà. D'autres choses à voir ? Non. Non ? Maitre Coré pour qui ça ne fait pas l'affaire, c'est bon ? Ah bah, ça ne va pas me payer mon leasing. Pas d'autre. Plus rien. Voilà. Je lève cette séance. Bonne soirée messieurs, bonne soirée maître. Au Prud'homme, les justiciables passent obligatoirement par une audience de conciliation. Si la conciliation n'aboutit pas, les parties sont convoquées à une deuxième audience, dite « de jugement », au cours de laquelle sont auditionnés des témoins. Lors de cette deuxième audience, le juge est assisté par deux assesseurs, l'un qui représente les employeurs, et l'autre, les employés. La procédure au Prud'homme est gratuite. Pour ouvrir une action, il suffit d'adresser une lettre au tribunal. Il n'est pas obligatoire de se faire assister d'un avocat. Un grand nombre de plaignants s'adressent à leur syndicat, qui va les accompagner dans leur démarche. Bonjour. Je laisse asseoir. Merci. Voilà, ben... Qu'est-ce qui t'amène chez nous ? J'étais viré l'autre jour. Il m'a envoyé une lettre, on s'est pris un peu la tête et tout, et puis maintenant... Juste, tu travailles dans quel secteur professionnel ? Un garage mécanique. D'accord. Ok. T'étais viré de quelle manière ? On était des amis. On sortait manger à midi et tout, et puis d'un coup, il change comme ça. En fait, il y a mon collègue, il était à l'armée, puis pendant qu'il était à l'armée, il a essayé de le virer, en fait. Puis il a engagé quelqu'un d'autre, parce qu'on était que les deux. Et puis, après, quand il est revenu, je pense qu'il n'y avait pas assez de boulot pour les trois et tout. Puis lui, il ne savait pas comment le dire et tout. Mais moi, j'ai dit, s'il y a un problème ou quelque chose, il a qu'à me virer. Il n'y a pas de problème. Il me donne une lettre, un congé, un délai de congé, donc normal et tout. Mais je pense qu'il ne voulait pas me dire qu'il voulait me virer ou je ne sais pas. T'as envie de poursuivre ton activité au sein de cette société ou pas ? Parce que c'est important que je le sache. Parce que si je me bats bix et ongles, pour que tu me dises après, non, de toute façon, moi... Moi, j'étais vraiment content de bosser là-bas. Donc, on n'avait jamais eu de problème. On s'entendait, voilà, comme des potes. D'accord. Donc, lui, il me taquinait, moi aussi. Donc, franchement, il n'y avait jamais eu de problème. Là, je ne sais pas ce qu'il a pris, quoi. Donc, toi, dans l'idée, t'aimerais poursuivre ? Moi, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Je vais peut-être juste poser la question. Tu m'autorises ? Je m'excuse, maître. Jean-Marc Pognivini à Lausanne. Pierre-Hippo, enchanté. Bonjour, messieurs. Voilà, je lui ai dit, bon, j'ai un petit peu donné, pas perdu. Savoir si on pourrait imaginer... Enfin, je tente encore une fois de lancer l'idée, de trouver une solution d'arrangement. Quel... Parce que j'avais déposé une procédure. Vous verrez, le tribunal en a reçu en exemplaire. Je ne crois pas qu'il y ait matière à... Je ne sais pas si votre client était transparent sur les termes qu'il a tenus au mien pour se faire renvoyer. Pour être tout à fait clair, il l'a traité d'un culé de voleur. Je crois que dans ces conditions-là, il est... Très bien. Ok, je laisse aller. Et si tu n'y as pas pu. D'accord. Ok, très bien. Très bien. T'as pas la table, ça. Non, c'est là, madame. Pas de problème. Ah, c'est bon. Non, la conciliation n'est pas possible. Tu aurais utilisé un vocabuleur, un nom d'oiseau qui... Situation de mort. Ah, là, voilà. J'ai tenté de voir si dans les pas perdus, on pouvait éventuellement... Je vais lever cette séance, je vais vous demander de patienter deux minutes. Dans le coton de veau, les juges prud'homo ne sont pas les magistrats professionnels. Ils ont une formation de juriste et la plupart travaillent comme avocats pendant la journée. Le soir, ils préident des audiences à un rythme soutenu. Pour obtenir une conciliation, ils disposent de 45 minutes. Alors que les affaires s'enchaînent et que la fatigue s'installe, certains cas sont particulièrement difficiles à démêler. Et puis maintenant, pour embêter comme ça, ils nous perdent le temps. Est-ce qu'ils vont payer les frais si un jour... Si c'est les... Moi, j'ai payé presque 2 000 francs pour monsieur. Il faut le refaire. 2 000 francs, pourquoi ? Parce que les frais fiduciaires, parce qu'ils demandent... Vous savez combien fichent des salaires, je les fais à monsieur, s'il vous plaît ? Où est le problème ? Le problème, maintenant, j'aimerais juste demander. Je ne sais pas. Normalement, je n'ai pas de problème. Alors, on va lui demander où est le problème à lui, puisque si je vous entends, c'est lui qu'un problème. Je ne sais pas ce qu'il a envie de... Oui, mais attendez, on va lui laisser... Il a eu le problème. Je demande de la documentation qu'il puisse contrôler mes vacances, mes choses, s'il m'a tout resté juste. Parce que je ne fais plus confiance. Vous ne faites plus confiance parce que... Monsieur, je n'ai rien à les marquer. Non, mais parce qu'il a mis 3 semaines à vous remettre le certificat de travail. 3 mois. 3 mois ? 3 mois, parce que le 21 octobre... Ce n'est pas moi. On a attendu peut-être une, deux semaines de retard à le moment qu'il nous a demandé des certificats. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnels qui travaillaient avec moi. Ils ne m'ont même pas demandé un certificat, si vous voulez. On n'en a pas donné officiellement. Et puis, les gens qui... Mais monsieur... D'accord. J'ai bien compris. Monsieur, bon, vous avez... Il y a eu des corrections sur les bulletins de salaire. Vous les avez signées. Donc, vous les avez acceptées. C'est l'équipe des détaillés. Oui, mais si vous... Si, maintenant, vous allez... Là, monsieur. Maintenant, messieurs, plutôt. Vous allez l'un et l'autre arrêter de m'interrompre parce que je n'arrive pas à terminer une phrase et on part dans tous les sens. Excusez-moi, je vais juste expliquer... Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est pas bon. On arrivera à voir sur les documents que c'est vous qui avez coupé. Parce que ça complète. Normalement, je n'ai pas le droit de montrer. Moi, maintenant, cher personnel, je travaille avec une... Je veux juste montrer une... C'est ça, puis il y a... Ah oui, il y a Carmen, Massimo... Par exemple, vous n'avez jamais attendu peut-être une caisse comme ça, mais nous, on l'a fait. Il l'a fait. D'accord. Très bien. Allez, bien, cette caisse. Je ne vais pas tout garder. On se va. Bon. Alors... Moi, j'ai dit, j'ai tous les détails. Si vous voulez, 8 mois de travail, on a responsabilisé le jour qu'il a travaillé, le jour qu'il a fait le chiffre d'affaire. Mais ça, c'est repris de ça ou bien ? Oui, parce que tous les jours, j'ai détaillé toutes les personnes, chaque personne qui travaille chez moi. Alors, pour moi, ce qui paraîtrait le plus simple, ça serait... Mais arrêtez de m'interrompre. Ça serait de mettre à disposition de monsieur les 8 documents comme ça de la fin du mois, fin mars, fin avril, fin mai, etc. Et puis, si c'est en ordre, c'est tout. On n'en parle plus. Je vais vous restituer ça, monsieur. Et à vous, les fiches de salaire pour l'instant. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. Je vais vous rasseoir. Voilà. Est-ce que pour ce soir, il y aurait d'autres choses à voir ? Non. Pas de votre côté ? Normalement, moi, j'ai... D'accord. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. 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 Tu vas bien ? Oui, ça va. Au revoir. Bon, lourd paquet, gros paquet. Si on dit... Si on demande une indemnité de trois mois pour licenciement abusif, l'abusif, c'est quelque chose qui est... très clairement défini dans la loi, hein. Dans le Code des obligations. Alors, on va voir si ça marche. C'est-à-dire que le syndicat CID de Genève avait faxé une protestation et que le jour même, eux, ils te font la lettre de licenciement. Donc, il y a une cause à effet très directe entre... la protestation et le licenciement qui vient ensuite. C'est ça la partie sur laquelle on peut dire que c'est un licenciement abusif. comment ça se passait ? Comment ça se passait ? Il y a une cause à effet de faire la marchandise sur les rayons. Je dis d'accord. Je dis pas non. Mais là, j'ai des tonnes de chariots à mettre, à emballer, à me sous-vider sans compter le désossage. La viande à mettre sous-vide, ça, je parle juste des saucisses. La viande à mettre sous vide, mais des tonnes. En plus, vous me dites de mettre les étiquettes sur chaque paquet de viande. Je peux pas. Même si je dors ici, j'y arriverai jamais. Ça, j'ai dit nette. Je dis non, je peux pas. Parce que je lui dis, et l'esclavage n'existe plus. Ça, je l'ai dit devant son bureau. Parce que, à force, plus tu donnes, plus on vous demande. Plus vous donnez, plus on vous demande. Et puis, un tiers, on vous le paye pas. Je dis, donc, ça s'arrête là. Voilà. Le minimum de respect, quoi, pour la personne. C'était quoi qui était le plus dur ? Le plus dur, c'était l'irrespect. L'irrespect, si c'était... Moi, le plus souvent, c'était indirectement. Indirectement. L'irrespect, c'était... Mobbing, par exemple. Il y a des moments, il y a des mots qui sortent. Ils te parlent, mais des choses, que... C'est incroyable. Des... Des moments sales, là. C'est... Oui, des moments sales. Des moments sales, là. Alors moi, je sais pas, il y a quand même des éléments, là, je vois, effectivement, que... Comportement inadmissible. T'es pas à confesse, ici, mais c'est intéressant que je sache ce qui s'est passé, parce qu'on parle d'insultes et on parle de témoins. Alors je dis, là, j'ai besoin quand même de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Il m'avait promis, en fait, pour un ami, un prix pour un service et tout ça. Service voiture, non ? Voilà, service... Je changeais l'huile, le filtre. Il m'avait promis un prix. Moi, j'ai dit à mon copain que voilà, c'est ce prix-là. Alors que quand il est venu, après, le soir, ça a changé complètement. C'était presque le double. Mais t'as pas monté les tours ? Parce que là, on voit, insultes, t'es 30 ans soit un peu emporté. Enfin, je sais voir, j'imagine. Je prêche pas le faux pour savoir le vrai, mais c'est à part de ce que tu me dises, quand même. J'ai eu tous les éléments. Moi, j'ai juste dit que c'était un voleur. Et puis lui, voilà. Donc tu l'as traité de voleur ? Voilà. J'ai dit que c'était un voleur par rapport à, justement, à ce cas qui est arrivé. Et puis, lui, ouais, tu sors du garage, moi, je fais tout de suite ma lettre, machin. Et puis, il est parti au bureau, en fait, en train de crier. Il est parti au bureau, il a commencé à écrire sa lettre et tout. Et puis après ça, pendant tout ce temps-là, il criait, il disait, c'est moi le patron ici, c'est moi qui commente. Alors, il a traité son employeur ou le défendeur de voleur. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? On nous a dit que les termes exacts qui ont été dits par votre ancien collègue n'étaient pas limités aux termes de voleurs ? Alors, je ne sais pas si vous n'osez pas utiliser le mot, les mots qui ont été utilisés, selon ce que nous soutenons, pour être beaucoup plus précis, il a été traité d'enculé de voleurs. Non, M. le Président, je trouve que ce n'est pas tellement juste parce que M. le Président, avec qui j'ai beaucoup de respect, c'est-à-dire qu'il églaire la long terme. Ce n'est pas ça. On appréciera la validité du témoignage. Évidemment, si vous faites une question qui est déjà préparée ou en tout cas qui a tendance peut-être à églaire la long terme, on appréciera la validité du témoignage. s'il se sent suffisamment libres devant cette audience pour préciser expressément ce qui a été dit, est-ce qu'à voleurs a été ajouté l'autre terme que je viens de dire ? La réponse peut être non. Je ne cherche pas à influencer le témoin. D'accord. Ok, alors répondez à cette question. Non, il a été traité de voleurs plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu de voleurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres mots ? On avait déjà un petit peu abordé la question avant. Vous aviez dit non. Non, non. Il a été traité de voleurs plusieurs fois. ne lave-toi les oreilles et autres, parce qu'on a de répéter. Donc, autrement, non, pas de... Vous n'avez pas entendu des propos vraiment injurieux ? On ne va pas transformer une déposition à part injurieux, M. le Président. Ok. Le témoin a confirmé ce qu'il avait déjà dit, d'ailleurs. Maître Cour, d'autres questions ? Je n'ai plus de questions, M. le Président. Merci, monsieur. Votre audition est terminée. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci. On a décidé de demander au bureau pour la délégalité d'émettre de la patiation autour de l'article 4 à l'île Aïpoix, LVLG, sur les circonstances du sensiment, au fil d'alard. Je viens d'être passée pour voir l'un jugement définitif et déclare la cause rayée du rôle sans frais. Les pièces vous ayant été restituées à l'instant et en absence d'autres réquisitions, l'audience est levée. Vous pouvez vous retirer. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il va nous donner une copie. Oui, il va nous donner une copie. du tout. Non, je pense que... Oui, bien sûr. Merci. Merci. Wow, c'est horrible. Bonsoir. 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 Il avait fait la promesse de payer 130 francs. qu'il n'a pas fait, et puis mon expérience avec lui c'est quand même effectivement qu'il essaye un peu de se foufouiller. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'il avance 10 000 francs, peut-être 4 000 ou 5 000 francs, peut-être 6 000 francs, mais qu'il avance 10 000 francs, ça m'a un peu désarçonné. Mais il sait ce qu'il a fait, il sait ce que j'ai enduré là-bas, c'est ça. Il sait que vraiment ce que je réclame là, c'est un droit, tu vois, je suis, voilà, je suis dans la raison quoi. Merci. Merci Sobhine, c'est gentil. Ça a été très, 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 très courage. Merci. Ça, ça, ça me fait très, très, très plaisir. Mais ça vient de vous montrer vraiment, vraiment.